Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente la fameuse Hotchkiss Grégoire qui là date de 1952, donc la miniature que vous voyez ici. C'est du XO à l'échelle 1,43, elle appartenait à une vieille collection presse. Et donc celle-ci je l'ai trouvée dans une brocante et j'en suis très content parce qu'elle est vraiment très très belle comme miniature. Et je suis bien content parce que j'adore cette voiture là, j'en avais pas dans ma collection et maintenant que j'en ai une j'en suis très très fier. Voilà. Alors Hotchkiss Grégoire c'est une voiture de luxe qui a été présentée en 1947 par l'ingénieur Jean-Albert Grégoire. La voiture fut produite entre 1950 et 1954 par le constructeur automobile français. La Hotchkiss Grégoire c'est un dérivé donc du prototype R présenté pour la première fois au salon de Paris en octobre 47 sur le stand Grégoire. Elle sera produite à seulement 247 exemplaires. Pourquoi ? Parce que c'était une voiture qui coûtait assez cher et donc du coup ça n'allait pas. En fait si vous voulez c'était une voiture qui avait 15 ans d'avance sur son temps avec beaucoup de nouvelles technologies etc. Mais en fait l'industrialisation s'avère coûteuse et difficile et donc le prix de vente est assez élevé. Et donc du coup il fallait arrêter la fabrication de la voiture donc après seulement 247 exemplaires. Les numéros de série donc il y en a donc ça va de 500 à 747 mais ce sera tout après la voiture sera complètement arrêtée. Elle sera produite en une berline 4 portes en version coupée et cabriolet de porte. Donc il y a eu quand même pas mal de choses sur cette voiture. Donc voilà et donc je vais vous présenter donc la miniature c'est du XO à l'échelle 1.43 miniature que je trouve vraiment très très bien reproduite avec une très très belle couleur je trouve. Ça change du noir voilà donc on est dans les années 50 et donc on va commencer par la face avant qui je trouve est vraiment magnifique avec vraiment pas mal de petits détails. On a un pare-chocs qui est représenté ici la calandre à l'avant est juste sublime voilà on a les feux qui sont représentés également et qui je trouve sont vraiment très très beaux. Voilà les côtés cette fois-ci donc on a vraiment une très très belle ligne à la française des années 50 avec des portes antagonistes si je crois enfin je crois que ça se dit comme ça. Voilà j'oublie à chaque fois ce nom là. Ensuite on a des pneus en gomme et ça j'aime beaucoup sur la miniature parce que je trouve que ça apporte vraiment plus de réalité plus de choses vraies sur la voiture. Voilà ça j'aime beaucoup on a vraiment une très très belle ligne une très très belle couleur je trouve sur la miniature et ça j'aime beaucoup. On a une antenne qui est représentée sur le dessus du véhicule voilà l'arrière cette fois-ci qui je trouve est vraiment sublime avec une plaque d'immatriculation où c'est le nom de la voiture. On a de la tempographie juste au dessus avec marqué Hotchkiss Grégoire bon là on voit pas grand chose mais c'est ce qui est marqué. On a des feux qui sont représentés et je trouve qu'ils sont vraiment très très bien reproduits donc sur la miniature voilà. On revient sur l'autre côté du véhicule donc avec la partie où on a un rétroviseur et une enfin où on voit la vue de l'intérieur qui je trouve est vraiment très très bien reproduit. On voit peut-être pas grand chose en vidéo mais la miniature est vraiment très très bien reproduite à l'intérieur voilà et donc le dessous ben on n'a pas grand chose on a juste marqué Hotchkiss Grégoire et l'échelle voilà. Donc voilà c'est vraiment une miniature que j'aime beaucoup je trouve qu'elle est vraiment très élégante comme voiture très raffinée et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus d'exemplaires que ça voilà mais ce qui en fait une voiture très très rare aujourd'hui voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo alors dites moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de la miniature et de la vidéo retrouvez moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.